Alors moi j'ai tendance à vouloir éduquer ma chienne, éduquer son palais sur le plan gastronomique, en lui disant goûter des saveurs différentes, faire en sorte qu'elle prenne un vrai plaisir à s'alimenter. J'ai tort évidemment. Non vous n'avez pas tort Sophie, et je connaissais votre goût pour la cuisine, d'où l'intérêt de cette chronique. Parce que finalement je vous imagine très mal Sophie manger tous les jours des croquettes, fussent-elles différentes d'une semaine à l'autre ? Je vous imagine très très mal. C'est valable pour tout dans la vie d'ailleurs. Oui oui, alors moi je me suis posé la question effectivement, est-ce qu'une alimentation en croquettes fait plaisir au chien, fait plaisir au maître ? Est-ce qu'une alimentation crue fait plaisir au chien, fait plaisir au maître ? Et qu'est-ce qui est surtout bien pour sa santé ? Parce que quand on est vétérinaire, la seule et unique chose qui compte c'est la santé du chien. Alors justement ce qui m'étonne c'est que vous pensiez au maître, vous dites qu'est-ce qui fait plaisir au chien et au maître ? Est-ce que le maître doit aussi se faire plaisir en alimentant son chien ? Oui je pense que ça fait partie du plaisir que d'avoir un chien, que de le nourrir avec des choses qui nous font plaisir. Ça fait partie aussi de notre plaisir. Alors on va se garder des anthropomorphistes parce que... Vous ne nous avez pas présenté cette merveille ? Alors cette merveille c'est pistache, c'est une petite chienne de 4 mois et ça peut être problématique de les nourrir avec des aliments crus, mais nous verrons que c'est possible. Alors il faut se garder des anthropomorphistes. Quand vous dites à une personne « tu veux du barf dans ta gueule ? » Oh ça a l'air d'une insulte ! Quand vous dites à un chien « tu veux du barf dans ta gueule ? » ça peut lui faire très très plaisir. Alors nous allons voir tout de suite... C'est le roi du lancement. Nous allons voir tout de suite Marie-Pierre, c'est Doberman et vous allez voir que ces Doberman ont l'air en parfaitement bonne santé et nous aurons l'avis du docteur Blanquert, un vétérinaire nutritionniste qui nous dira ce qu'il en pense. Blanquert de veau évidemment ! Évidemment Sophie, je l'attendais, bravo Sophie ! Allez on y va, on regarde ça ! Sous le regard impatient de ces Doberman, Marie-Pierre prépare un repas à base de viande crue et de produits frais. Dans les gamelles, plus aucune croquette. Tous les jours je leur prépare un repas maison, avec de la viande crue, fraîche, de la boucherie, surtout très fraîche. J'ai arrêté la croquette depuis à peu près un an. Je mets toujours des compléments, soit du riz, soit des pâtes, j'alterne pour changer pour le goût du chien, soit des haricots verts, soit des carottes, plus quelques compléments alimentaires, tels que des huiles, l'huile de pépins de raisin principalement, une ou deux fois par semaine, j'alterne avec de l'huile isiocat. Je mets parfois un complément de miel de thym, un jaune d'œuf, qui est toujours très bon pour le poil, et je fais bien attention à ne pas mettre le blanc, à cause de l'albumine qui est mauvaise pour le chien. Comme Marie-Pierre, de plus en plus de maîtres optent pour une nutrition naturelle appelée alimentation BARF. Les aliments crus contiendraient des enzymes plus digestes. Le chien est un carnivore. Le chien descend du loup, qui forcément ne trouve pas de croquette dans la nature. C'est un canidé, il est carnivore. La croquette, tout le monde en prend parce que c'est un côté pratique. Pendant un temps, je pensais effectivement qu'il y avait tout ce qu'il faut, mais avec du recul, si on regarde bien, c'est de la viande déshydratée. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ce n'est forcément pas la même chose qu'une bonne viande crue, fraîche, de la boucherie. Avec l'usage des croquettes, j'ai constaté avec certains chiens des problèmes d'allergie, des problèmes de peau, des problèmes aussi rénaux. Le fait de changer, de revenir à une alimentation de viande crue, d'une alimentation humide, les chiens n'ont plus de problème de ce côté-là. Marie-Pierre doit débourser plus d'argent et elle investit aussi plus de temps dans ses préparations. J'ai toujours peur qu'il manque une vitamine, un oligo-élément, etc. Donc oui, je me documente que ce soit sur Internet, via certains vétérinaires. Le principal risque est de provoquer des carences dangereuses pour la santé de l'animal. Il est indispensable de trouver un équilibre nutritionnel. La viande crue apporte des protéines, des protéines animales, des protéines de très bonne qualité, de digestibilité correcte, à condition que ce soit vraiment de la viande et pas des trombons ou du collagène. Le calcium, lui, va être apporté par les os. Et la proportion entre viande et os doit être particulièrement étudiée pour ne pas entraîner des excès calciques. Enfin, il est possible de commencer une alimentation crue à tout âge. Une transition progressive est indispensable pour éviter les problèmes digestifs. Marie-Pierre n'hésite pas à conseiller ses amis. Il faut le temps qu'ils s'habituent, ça change complètement, l'aliment est complètement humide par rapport à la croquette. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de donner les croquettes dont ils ont l'habitude et de mélanger aux premières rations de barf. Mais tu vois, lui, il siffrait très rapidement déjà. J'ai une passion générale pour la nature, les animaux, les chiens et j'aime être en harmonie. Et le fait de donner un aliment qui soit complètement naturel est totalement en harmonie avec ma philosophie et mon amour de la nature. Oui, mais c'est comment elle s'appelait ? Boucle d'or et les trois d'orces. Boucle d'or et les trois d'orces. Regardez, il y a la grand-mère, la gamelle pour le papa ours, la maman ours et le tout petit ours. Alors, vous voyez Sophie, regardez cette gamelle. Dans cette gamelle, on reconnaît les constituants. Là, vous voyez clairement qu'il s'agit du poulet. Là, vous voyez clairement qu'il s'agit de gésier. Là, vous voyez clairement qu'il s'agit de carottes. Eh bien, une ration comme ça, moi j'approuve parce que finalement, vous savez réellement ce que vous donnez à votre chien. Alors, maintenant, il faut savoir que... Mais il faut que ce soit cru. Ben oui, le principe de base, c'est de ne pas cuire les aliments, de les laisser crus de façon à ce que les nutriments qui sont contenus dans les aliments soient les plus favorables possibles à la santé du chien, c'est-à-dire pas dégradés par la cuisson. Maintenant, il faut savoir que cette petite Akita Inu qui a deux ans là, qui s'appelle Akina, elle a l'habitude de manger ça. Et regardez, elle a l'air en parfaitement bonne santé. C'est quelque chose qu'elle peut accepter volontiers, ce type d'aliment. Non, regardez, plutôt que de s'intéresser à la chienne de Sophie, on va lui donner à manger, ça va la distraire. Bon, alors, pour la Digette, qu'est-ce que vous proposez ? Avant la Digette, parce que là, on a vu un chien adulte, avant la Digette, il faut se poser la question d'un jeune chien en croissance. Parce que c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Un chien en croissance a des besoins phosphocalciques très importants. Phosphocalciques, c'est-à-dire ? Oui, en phosphore et en calcium très importants. Il a des besoins en protéines très importants car l'os va se constituer autour d'une trame protéique qui va faire grandir l'os et il va se durcir grâce aux minéraux. Eh bien, pour un petit chien, ce n'est pas facile de donner une ration avec des morceaux de poulet et tout ça. Donc, on a de l'alimentation crue mais qui a été équilibrée. Et qui est hachée. Qui a été équilibrée et qui ressemble à une ration, je dirais, un peu classique qu'on aurait pu faire hachée et qu'on peut donner à pistache, cette petite chienne de 4 mois. Alors, si elle n'est pas intimidée par les caméras et par votre chienne qui est en train de se délecter de... Alors, ce genre de ration, par exemple pour la DJ, vous proposeriez ça une fois par jour ? Alors, ça c'est la ration... C'est un peu maigre. Ça c'est la ration qu'elle pourrait prendre une ou deux fois par jour. Il faut savoir que l'alimentation, Sophie, ce n'est pas quelque chose de parfaitement linéaire. C'est-à-dire qu'on peut manger un peu plus un jour, un peu moins le lendemain. On peut manger de façon variée d'un jour à l'autre. Alors, là tu as, regarde, je t'explique, tu as des cœurs crus, un coup de poulet, un peu de blanc de poulet et des carottes crues. Et tout ça, c'est une ration qui lui fait plaisir. Et pourtant, elle n'a pas eu l'habitude de la prendre. Alors, il faut faire attention, Sophie, quand on veut passer à l'alimentation barf. Barf qui veut dire... Elle a déjà mangé ce matin, elle va être obèse, ma chienne. Mais non, elle ne va pas être obèse, vous allez voir. Ça ne fait pas tellement grossir ces choses-là. D'ailleurs, ça fait même souvent perdre du poids. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée qu'il faut, comme chez les humains, varier la nourriture ? Qu'ils se lassent des croquettes ? Alors... On a besoin de changements, de surprises. Est-ce que c'est comme nous ? Alors, concernant la nutrition, l'essentiel, c'est d'avoir une ration globalement équilibrée, mais pas forcément à chacun des repas. Si le matin, vous avez une alimentation qui est plus riche en protéines, et bien le soir, vous pouvez avoir une ration moins riche en protéines, par exemple. Ce qui compte, c'est un équilibre. L'alimentation, ça ne fait pas un effet immédiat. C'est sur le long terme qu'on juge l'alimentation. C'est pour ça qu'Akina, une chienne de deux ans, si elle était mal alimentée, à deux ans, on verrait son problème. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut toujours la même chose, ou est-ce qu'il vaut mieux varier les plaisirs ? Eh bien, il y a des chiens qui mangent tous les jours la même chose et qui se portent très bien. Mais personnellement, je pense que si le chien a de la variété, c'est mieux. Parce qu'on est sûr que comme ça, il a à la fois le bonheur de manger et l'absolu certitude qu'il n'aura pas de carence. D'accord. Mais il apprécie la variété ? Oui, il apprécie la variété. La nature est variée, Sophie, c'est important. Quand vous avez un tout petit chien comme ça, vous imaginez bien que si vous faites une erreur de ration sur un petit chien comme ça de 4 mois, ce n'est pas maintenant qu'il va avoir les problèmes. C'est lorsqu'il sera adulte, parce qu'il aura des os qui vont se déformer, parce qu'il aura des problèmes de colonne. Donc sur ces petits chiens, faites très attention si vous passez au BARF, prenez des rations comme celle-ci, qui est une ration BARF, mais équilibrée pour petits chiens. Ça veut dire quoi BARF ? BARF, ça veut dire biologically appropriated raw food, c'est-à-dire nourriture appropriée biologiquement crue. Et ça veut dire aussi bonne and raw food, c'est-à-dire os et viande crue. Et vous avez quand même, pour faciliter la vie d'idée... Alors quand même, le résultat, c'est qu'elle... Oh là là, et on se calme. Non, 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 toi, t'as mangé ton assiette, tu ne vas pas manger l'autre. Parce qu'elle a bien mangé. Elle a bien mangé, sauf qu'elle a laissé les carottes crues, ça n'intéresse pas du tout les carottes crues. Et elle n'est pas habituée, surtout, n'oubliez pas qu'elle n'est pas habituée, Sophie. Mais les carottes crues, c'est très bon. Vous pouvez trouver dans le commerce, chez des grands fabricants de BARF, de la viande 100% bœuf congelée, des steaks, tout prêts. Et c'est presque aussi facile de les faire qu'avec des croquettes. Et ça revient exactement le même prix que des croquettes moyenne gamme. Donc ce n'est pas plus cher que de les nourrir avec une alimentation de ce type-là. Là, elle s'attaquerait bien au gros boudin BARF. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gros boudin BARF ? Il n'y a que de la viande. Bon, d'accord. Non, non, mais elle ne va pas s'y attaquer du tout. Là, ça suffit maintenant. Merci d'être venu nous voir. Ils s'alimentent tous en BARF ? Oui. Même les maîtres. Même les maîtres ? Oui, même les maîtres. Ils l'ont dit tout à l'heure. C'est vrai ? Oui. Non. Pourquoi pas, ça existe. Ça s'appelle l'instinctothérapie, tout manger cru. Alexandre ? Il y a un témoignage, Yves, qui va exactement dans le sens de ce que vous dites. Malheureusement, je n'ai pas sa photo. C'est Annick qui me dit, il y a quelques années, j'ai eu un malinois qui ne grossissait absolument pas. J'ai fait faire une prise de sang. Il s'est avéré qu'il ne digérait absolument pas l'amidon qu'il y avait dans les céréales et dans toutes les croquettes pour animaux. Elle est passée au BARF et depuis, son chien va divinement bien. Donc, ça va exactement dans votre sens. Il n'y a pas eu bagarre de gamelle. Mais regardez cette vidéo que m'a envoyée Béatrice d'Annecy. Ça, c'est la danse de la gamelle. Regardez, je ne sais pas si c'est du BARF que ces petits chiens sont en train de manger. Mais en tout cas, regardez ce que ça donne. Ils sont absolument trop lourds. Mais pourquoi ils tournent comme ça ? Parce que j'en sais rien en fait. C'est de la musique. C'est ça musical. Les dervichs. Je ne sais pas si Yves a eu une explication. Mais en tout cas, c'était la danse de la gamelle. Merci à Béatrice. Le premier a commencé à tourner et les autres l'ont subi après. C'est les moutons peignants. C'est la gamelle qui tourne. C'est la gamelle qui tourne, le premier a été engagement sur le PERF. Il est très bien. C'est plutôt délicieux.